Bonjour Delphine, Delphine Alla depuis Abidjan. Comment tu vas? Ça va très bien. Merci Bertrand. Effectivement, mon nom est Delphine Alla et j'ai un bachelor en gestion d'entreprise par cumul de certificats que j'ai obtenu au HEC et à l'Université de Montréal. Donc, gestion d'entreprise, affaires internationales, relations industrielles. Ensuite, j'ai travaillé dans le domaine et par la suite, je me suis retrouvée à Ottawa-Gatineau où j'ai travaillé en petite enfance. Alors, c'est de là-bas qu'est partie mon intention de rentrer en Côte d'Ivoire et de créer un centre de la petite enfance pour les enfants de la Côte d'Ivoire. Merci, merci pour cette présentation, Delphine. Alors, on comprend que tu as quitté le Canada. Maintenant, tu vis principalement à Abidjan avec des séjours quand même, des séjours au Canada. Comme ça, par curiosité, Delphine, pourquoi ce retour au pays natal? Alors, j'ai essayé de voir un peu, comparer un peu les enfants qui vivent en Côte d'Ivoire, de la petite enfance, c'est-à-dire les enfants de 0,5 ans et ceux de 0,5 ans au Canada. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à apporter, excusez-moi, quelque chose à apporter dans le domaine de la petite enfance en Côte d'Ivoire. Parce que c'est un domaine qui, je pense, qui est très poussé au Canada comparativement en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire. Donc, il y a le phénomène de nounou qui garde beaucoup plus les enfants de cet âge-là à la maison pour les parents et ça permet aux parents de baquer à les occupations. Mais ces dernières années, on a rencontré pas mal de parents qui vivaient des moments d'angoisse, de difficultés, parce qu'ils n'étaient pas serreurs par rapport à la garde d'enfants de nounou. Mais il n'y avait pas de choix pour eux, donc ils n'avaient pas d'alternative. Donc, ils essayaient de coopérer avec ces nounou-là. Et là, je me suis dit, mais pourquoi ne pas vulgariser ce phénomène de garde qui est vraiment très, très, très bien outillé au Canada, mais qui est peu connu en Côte d'Ivoire. Donc, du coup, il fallait apporter quelque chose de nouveau au niveau de la garde des enfants pour que les parents puissent avoir la sérénité d'esprit pour vaquer à leurs occupations. Ça fait environ un an, corrige-moi si je me trompe, environ un an que ton centre existe. Si je te demandais comme ça, Delphine, un premier bilan, en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais? Oui, ça fait bientôt, dans à peu près, je dirais, sept jours que ça va faire une année parce qu'on a ouvert le 3 novembre 2021. Un bilan. Alors, je dirais que pour une première année, le bilan n'est pas trop négatif parce que déjà, on se fait connaître. Ça prend du temps et tous ceux avec qui on a communiqué nous ont dit que c'est quelque chose de nouveau. Alors, déjà, on a fait des capsules vidéo pour sensibiliser les parents à la garde d'enfants dans les garderies. Et à ce niveau-là, je pense que les parents ont été réceptifs. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est le pas à franchir parce qu'on voit que beaucoup de parents ne sont pas très, très enthousiasmés de pouvoir franchir ce pas-là parce que c'est beaucoup d'argent. Parce que moi, particulièrement, je suis privée. Donc, c'est beaucoup d'argent pour les parents. Donc, ils sont encore en réflexion. Donc, ça va venir. Je pense que c'est une activité qui a sa place en Côte d'Ivoire et qui va prendre effectivement toute sa place. Mais ça prend du temps. Ça prend énormément de temps parce que ça va passer par la sensibilisation. Ça va passer par l'éducation des parents. Ça va passer par l'interpellation au niveau du gouvernement. Ça va passer par des activités. pour inciter les parents à mieux s'impliquer dans ce domaine-là. Alors, je dirais que mon bilan, il n'est pas négatif. Et on espère que les années prochaines, on aura un très bon bilan à vous présenter. Merci beaucoup, Delphine. J'ai eu plusieurs discussions, plusieurs conversations avec toi. Je visite souvent la page Facebook de ton centre et je constate beaucoup d'innovation par rapport à ce qui se fait souvent là dans plusieurs pays d'Afrique francophone. Alors, je tiens à te féliciter pour ça. Bravo. J'avoue évidemment que lorsqu'on retourne, peu importe le pays, quand on retourne dans son pays d'origine ou ailleurs, l'entrepreneuriat, au début, il y a toujours, toujours des difficultés. Il faut apprendre à se faire connaître, comme tu disais, apprendre à mieux connaître le marché aussi, etc., etc. Donc, tout cela prend du temps. Mais déjà, bravo pour cette première année dans l'éducation de la petite enfance en Côte d'Ivoire. Et puis, il y a cet événement, Delphine. Il y a ce grand événement qui arrive là dans quelques jours. Est-ce que tu veux nous donner la date? Et puis, pourquoi ce premier résultat de la petite enfance en Côte d'Ivoire, Delphine? Alors, si je veux revenir à la question que tu as posée tantôt par rapport au bilan, je dirais que c'est partant de ce bilan-là que j'ai eu l'idée en juillet dernier de vouloir mettre en place une structure qui regroupe toutes les garderies privées en Côte d'Ivoire. Alors, l'idée derrière ce regroupement, c'est de permettre à toutes ces garderies-là de travailler main dans la main et de pouvoir être plus fort pour rencontrer les parents et faire au niveau de tout ce qui est réflexion, tout ce qui est brainstorming, pour qu'on puisse sortir des problématiques, pour pouvoir permettre aux parents de comprendre que le défi aujourd'hui, c'est de permettre à leurs enfants de 0,5 ans d'être l'avenir de la Côte d'Ivoire demain. Donc, je vais aller un peu plus en profondeur par rapport à ce que je viens de dire. Donc, l'idée est partie du fait que j'ai essayé de sonder aussi toutes les autres garderies privées qui sont déjà opérationnelles en Côte d'Ivoire. Personne d'entre nous ne fait à 100 % l'occupation de sa garderie. Donc, ça veut dire qu'il y a encore un manque au niveau du pourcentage d'occupation dans la garderie. Donc, entre-temps, j'avais fait aussi une étude avec les statistiques de l'INS, Institut national de la statistique en Côte d'Ivoire. Selon le dernier recensement de 2014, on avait comme 600 et quelques mille enfants de 0,5 ans qu'il y avait des naissances. Mais on s'est rendu compte qu'au fil des années, au niveau de l'indice de fécondité, la Côte d'Ivoire est en hausse. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui naissent, mais il y a peu d'enfants dans nos garderies. Donc, ce réseautage est parti du fait que je me suis dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, ce jour-là, on a déjà mis toutes les choses en place. Le réseautage aura lieu le 3 novembre 2022. Donc, à ce réseautage-là, on va parler de plusieurs aspects, des difficultés, des défis, des opportunités, des pistes de solutions qu'on pourrait aller chercher en petite enfance en Côte d'Ivoire. Donc, ça va être vraiment un moment où on va travailler. Il y aura des ateliers de réflexion, etc. Donc, on va ressortir de cet événement-là avec beaucoup de résolutions qu'on va pouvoir appliquer en 2023 au niveau de la petite enfance en Côte d'Ivoire. Extraordinaire. Bravo, bravo, une fois de plus, Delphine. Donc, premier réseautage de la petite enfance en Côte d'Ivoire le 3 novembre. Je crois savoir, selon les informations que tu m'as communiquées avant cette émission, Delphine, qu'il y a une trentaine de directrices de centres de la petite enfance qui ont déjà confirmé la présence. Oui, on est rendu aujourd'hui à 36, plus précisément, de fondatrices et de directrices qui, aujourd'hui, suivent le mouvement. Et on sait qu'il y en a qui vont suivre, effectivement. Donc, on pense que ça va grossir d'ici le 3 novembre. Alors, déjà, un premier grand succès, celui de la participation. Ce n'est jamais gagné d'avance, comme nous le savons. Et puis, pour terminer cette conversation, Delphine,